Salut, bonjour. Ce matin, quelques sujets assez chauds, assez brûlants. Oui. C'est l'Angélus ? Non. C'est l'Ayoli ? La Lali ? C'est la Lali, là. Non. Je dis ça parce que... Dans le cadre des souvenirs, nous étions dans les années 80 à peu près. Et on écoutait ça. Je vais l'interrompre de temps en temps. Comme ça, bon, droit d'auteur, droit d'auteur. C'est un peu accéléré aussi, oui. C'est pour que l'algorithme se stresse. Donc là, il commence par raconter sa vie. Pas très... On s'en fout, on va dire. Hop ! Algorithme ! Je ne sais pas, normalement, on a droit à deux mesures, je crois. Ça fait huit temps ou seize temps. Je ne sais plus. Je crois que ça fait huit temps. Huit temps, huit mesures. Encore un petit couplet. Là ! En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a dit au début. Mais après, à la fin, il dit, je peux te dire des mensonges. Je peux t'apprendre des mensonges. Et je ne veux plus voir quoi que ce soit. Mais enfin, bon, ça, ça... Je pense que c'est le côté qui fait qu'on lui a laissé produire sa chanson. Je peux lire ton esprit. Je peux lire ton esprit. Je suis l'œil dans le ciel qui peut lire ton esprit, qui te regarde, qui peut t'apprendre des mensonges. Oh ! Mais de quoi parle-t-on ? 1980. Bon. Je ne sais pas si... Je crois que Reagan avait déjà fait son discours à propos de l'union des peuples de la Terre contre une attaque venant d'extraterrestres. Donc, ils avaient déjà fait leur programme de... Ça s'appelait comment ? De guerre des étoiles, quelque part. Bon, ce n'est pas tout à fait le sujet. Ça, c'est plus le sujet, me semble-t-il. Donc, c'est normal. L'eau rouge, c'est un produit qu'on met dedans. C'est du retardateur d'incendie, me semble-t-il. On appelle ça comme ça. Retardant, retardateur. Mais de toute façon, après des mois et des mois de chemtrail et donc de nanoparticules, d'aluminium, de métaux différents, ça, ça aide à l'incendie. Donc, ça, plus un manque de pluie. Par la suite, vous avez assez rapidement ce genre de spectacle. Régulièrement, chaque année, maintenant. Vous ne voulez pas habiter là, maintenant, vous savez. Même si vous survivez à ça, si votre maison ne brûle pas, toute la région est noire. C'est atroce. Vous pouvez vivre ça en Provence, par exemple. À une époque, on allait chercher des châtaignes. La garde freinée, me semble-t-il. On se tapait, je ne sais pas, plus ou moins 80 kilomètres de forêts diverses, de châtaigniers, de pins, de garigues. C'était verdoyant, chaud, agréable. On se serait cru, je ne sais pas. Peut-être au Liban. Maintenant, on se croit aussi au Liban, mais après l'incendie, c'est tout noir, c'est tout calciné. C'est une catastrophe. Enfin, moi, je vous parle d'un souvenir qui remonte déjà à la visite calcinée il y a au moins 25 ans. Peut-être que ça a un peu repoussé, mais bon, comme ça, rebrûle régulièrement. Oui, en général, ce sont aussi des zones qui ne sont pas constructibles, parce que c'est des zones vertes. Enfin bon, c'était des zones vertes. Et par la suite, évidemment, elles n'ont pas constructibles, ce qui intéresse 2-3 personnes. Voilà, voilà. On avait eu aussi, tout le long de l'autoroute, une zone verte impraticable. Et puis bon, il y avait eu, je crois bien, 16 ou 18 foyers d'incendie tout le long de l'autoroute. Ça, c'est quelqu'un qui, d'une voiture, jetait régulièrement un dispositif d'incendie, quoi, qui brûle. Et après, enfin, le TGV Marseille-Nice a eu l'autorisation de faire ses travaux, puisque la zone n'était plus verte. Oui, alors là, à l'époque, la SNCF était bien nationalisée, il me semble. Donc, c'est même l'État, peut-être, qui, de temps en temps, triche. Triche. Peut-être, hein. Je ne veux pas. Oh non, ils sont gentils, là-haut. Puis c'est des gens bien, ils ont une cravate et tout. C'est des trucs sérieux. Mais regarde les pas ! C'est une catastrophe. Les gens ne respirent plus à San Francisco non plus. D'ailleurs, le masque ne les aide pas du tout à filtrer la fumée. Or, la fumée, c'est des particules solides dans l'air, qui sont plus grosses que le virus. Donc, les mailles, ils n'ont même pas mailles à faire, mailles à partie. Bon, n'importe quoi. C'est une catastrophe, toujours est-il. Alors, vous vous dites, bon, oui, 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 mais ça, c'est BLM et les Antifa qui ont admis. C'est des incendies, on ne peut plus respirer. Je ne rigole pas. Paraît-il, enfin bon, on a vu un article, on a vu des tweets, on a vu un truc dangereux. Les Antifa et BLM ont admis avoir contribué à allumer des incendies dans la région de l'Oregon. L'Oregon, pour alerter sur l'urgence climatique. Oh, les mecs, non, mais attends. Il n'y a déjà plus d'incendies, il n'y a plus de forêt. Et les mecs, pour alerter sur l'urgence climatique, ils rajoutent des incendies. Ils ont fait des études, hein. Ouh là, ouh là là, ça commence à devenir très très fort là, le mec. Oh là là. C'est le gars qui se plaint parce qu'il a un caillou dans sa chaussure. Et comme on ne fait pas attention à ses caprices, il se casse une jambe. Genre, ah ah ah. Non, mais j'hallucine grave, quoi. Bon, on se rappelle un autre truc. Le climat, c'est cyclique, ça va avec le soleil. La Terre a été beaucoup plus chaude, beaucoup plus de CO2, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on arrête les conneries avec le GIEC, c'est que des escrocs. Ils ont de plus en plus de données officielles scientifiques de la NASA qui prouvent que le soleil est responsable à 99% de l'influence sur nos climats. 99% ! Nous, on pollue, mais d'ailleurs, on ne peut pas faire autre chose parce que les raquetteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire et autres, parce que maintenant, ils ont tout investi aussi dans le soi-disant renouvelable écologique, qui n'est pas tellement écologique, qui n'est pas renouvelable non plus, qu'il faut justement renouveler, mais au niveau de l'instrument, pas au niveau de l'énergie. Je parle pour les éoliennes, par exemple. Au bout de 20 ans, il faut la changer. Déjà qu'elle n'est pas rentable à plus de 35%, me semble-t-il. Ce qui n'est pas un scandale. En plus, toutes les pollutions diverses que ça fait, mais pas qu'une, il n'y a pas que le bruit ou la vue, il y en a d'autres. Il y a des fréquences. Ce n'est pas parce que la science officielle ne connaît pas ces fréquences-là, ne connaît pas les ondes de forme, ne connaît pas les ley-laines, ne connaît pas les courants telluriques. Elle ne connaît quasiment rien et elle veut absolument qu'on en reste là. Alors bon, on n'est pas d'accord, nous. Vous êtes bien d'accord qu'on n'est pas d'accord. Où en suis-je ? Alors donc, la science officielle, la NASA, tout ça, le NOA. C'est l'Office Météo Mondial, on va dire. C'est l'OMS de la météo. Ils ont des radars. Donc là, les tâches que vous voyez, là, c'est tous les incendies. Mais, des fois, il se passe des trucs. Hop ! Mais qu'est-ce que c'est que ce trait-là ? Et jusqu'où va-t-il ? Et il monte, et blanc, il va droit sur ce foyer d'incendie-là. Vous le voyez, là. Vous voyez ce trait ? Ce n'est pas un artefact. Ce n'est pas un artefact. On en a un autre qui va partir de là-haut et tomber ici. Là, on le voit pas mal. On en voit d'ailleurs un petit peu plus vieux à un moment donné. Non, pas vraiment. Alors, il part d'où, là ? Vous croyez qu'il part d'où ? Vous croyez qu'il part... Parce que là, on est dans l'océan Pacifique. De ce côté du trait de carte. Donc, oui, évidemment, les incendies, ce n'est pas en mer encore. Donc, vous pensez que c'est un bateau ? Vous pensez que depuis un bateau, on peut atteindre un lieu comme ça ? Peut-être dans les montagnes, vous allez me dire. OK, peut-être dans les montagnes. Donc, c'est peut-être un bateau. Parce que si ce n'est pas un bateau, c'est autre chose. Autre chose. Je ne sais pas. Un hélicoptère, je ne suis pas sûr. Un TR-3B, oui, peut-être. Mais enfin, c'est mon opinion personnelle. Bon, ben là, je ne vois pas l'autre. Mais je l'ai quelque part, l'autre trait rouge. Je vais essayer de vous le trouver. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu aussi, il me semble. Donc, ça vient de la chaîne Dutch Sins. D-U-T-C-H-S-I-N-C-E. Là, comme ça. D-U-T-C-H-S-I-N-C-S-E. Et donc, c'est un gars spécialiste dans la météo en général. Mais enfin, il repère tout. Autant les flûtes radioactives. Des tremblements de terre, donc, etc., etc. Et là, il nous montre un truc. Donc, je vais me caler dans un coin. Là, vous voyez donc le même trait que tout à l'heure, mais descendant ici. Vous le voyez là, ce trait. Donc, tout à l'heure, on en avait un autre qui partait à peu près d'ici et qui allait monter là-haut. Vous reconnaissez la baie intérieure, là. Il a un peu les boules. Il dit, mais qu'est-ce que ce... Que diable est-ce ? Et ça traverse, donc, les nuages. Donc, il fait aller et venir son curseur de façon à le concrétiser ce rayon en train de passer au travers des nuages. Il y a une sorte de rayon, bim. Il n'en peut plus. Enfin, il essaye un petit peu aussi de réveiller le public. Donc, il faut un peu exagérer dans ça. C'est complètement fou. Bah oui, c'est ça que c'est terrible, quoi. C'est que... C'est un matériel incroyable et ils nous foutent le feu. Alors, ça, ils peuvent faire croire que c'est des Ziti s'ils veulent, après, évidemment. Mais bon, pour moi, non. C'est pas des Ziti. Ça arrange quelqu'un de faire ça. Ça pourrait être des Ziti qui combattent d'autres Ziti, etc., etc. C'est une version, celle de Carrie Cassidy aussi. Elle dit qu'il y a toujours d'autres choses qui se passent à d'autres niveaux qu'on interprète après pour le public. Il ne plaisante pas. Vous voyez, ça part d'ici et ça s'arrête. Donc, pour lui, c'est clair et net que c'est quelque chose d'artificiel et qui concerne bien l'incendie, là. Ça s'arrête en plein dans le foyer. Vous avez un petit foyer ici, là, en bas de l'écran. Et donc, le rayon, il va droit dessus, quoi. Bon, ça remonte jusque vers ici. Mais là, moi, c'est très montagneux, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'à cette distance de la côte-là, il y a un pic montagneux qui est assez dégagé pour que, de là-haut, on arrive à tirer quelque chose sur la côte sans obstacle, à part les nuages ? Ce qui n'est pas un obstacle pour les armes à énergie dirigée. Donc, moi, je ne crois pas. Donc, je pense que le point de source de ce rayon, là, il est en l'air aussi. C'est probablement le même appareil qui, à un moment, était ici et à un autre moment, est là. Un TR-3B, ça va très, très vite. Ça va très vite. Ça va aussi vite que ça veut, quasiment. Moi, je n'en sais rien, parce que moi, je n'en ai pas conduit encore. Je n'en ai pas piloté. Donc, vous pourrez, vous aurez l'adresse, là. Vous pourrez avoir l'endroit précis où il s'amuse dessus. Donc, là, il va chercher la source, il me semble. On dirait que c'est plus intense quand ça sort du feu. Ce qui est sûr, c'est que là où ça monte, il n'y a pas d'incendie de l'autre côté. Donc, il y a un coin sans incendie et à l'autre bout, il y a un incendie. Quand c'était dans l'eau, c'est pareil. Il n'y avait pas d'incendie dans l'eau. Et sur Terre, par contre, il y avait un incendie. Donc, voilà, voilà, voilà. On a un égé problème. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ça fait, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans que tous les incendies sont suspectés d'être… Et alors, vous avez vu l'avion qui envoie son eau additionné de retardateur rouge. Vous avez entendu le bruit qu'il a fait ? Donc, la vidéo que j'ai sortie l'an dernier, je crois, à propos de l'incendie sur Paradise, où on voit une forme plus ou moins parallélipédique circuler à basse altitude dans les nuages à toute vitesse mais sans un bruit, c'est plutôt du genre TR-3B ou un autre dans le genre parce que celui-là, il me paraît un peu carré, le TR-3B est triangulaire. Donc, il nous donne l'adresse du site du radar. Voilà, là, on le voit bien. Vous voyez, ça part d'assez loin. Ça part d'assez loin, hein ? Ça fait mal, ça. Eh bien, il n'y a rien qui arrête la lumière, à part des obstacles durs, quoi. Si vous êtes en l'air, vous tirez et ça va jusqu'au bout. À toute vitesse, en plus. Plus ou moins… Au moins à la vitesse de la lumière, voire plus. On le voit, le rayonnement, je ne pense pas que ce soit du scalaire. On le voit. On le voit au radar. On le voit aux infrarouges, en fait. On le voit aux infrarouges. Bon. Alors, ça s'appelle… Pour lui, ça dépasse même le niveau de la conspire. Non, il est pointu, le Dutch Sims. Donc, vous pouvez aller voir. Il va nous montrer comment y accéder à ce site web. Il va nous donner, en tout cas, l'adresse. Comme ça, vous pourrez le trouver tout seul. Vous-même, vérifiez. Donc, weather.co, c-o-d, weather, w-e-a-t-h-e-r, point, c-o-d, dot, e-d-u, point, e-d-u, edu. C'est le 8 septembre 2020. Et il est telle heure, 107, 8, bon, voilà. Vous aurez tout ça sur sa chaîne. Ce n'est pas le but, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, c'est continuer la traduction. Donc, Ciel Voilé n'a pas faite de l'interview qu'il y a entre James McCannay, qui est un physicien spécialiste de l'univers électrique. Mais il ne nous parle pas du tout de Thunderbolt Project. Je ne sais pas, c'est marrant. Les gens, ils sont du même côté de la barrière. Ils promeuvent la même idée. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas. Bon, ben, McCannay, c'est du style, j'étais le premier, un petit peu. Je sais tout, j'étais le premier. C'est une poitrine, c'est une poitrine, il n'y a pas de doute. Mais bon, ça suffit, quoi. Il n'était pas le premier, Alphen, ça date du début du siècle. Bon, à peu près 1920, il me semble. Enfin, je ne sais pas, mais ça remonte à loin. Il n'était pas né, McCannay. Donc, bon, d'accord. Il a inventé, enfin, il a découvert l'univers électrique. On se calme, on se calme. J'exagère un petit peu, mais moi, pour moi, il est super prétentieux. Pas prétentieux, orgueilleux, qu'est-ce qu'on dit ? Vaniteux, je ne sais pas. Quelque chose que j'essaye de ne pas être, parce que c'est très, très gonflant, toutes ces luttes intestines sur YouTube ou ailleurs. J'étais le premier. C'est à moi. Mettez mon nom partout, je veux une médaille. Genre, genre, hein. Enfin, oh là, les gars, les gars, déjà, on a un siècle de retard sur ces études-là. Puis, il y a plein de gens qui trouvent un vieux bouquin de sciences allemandes des années 1915. Puis, ils découvrent que finalement, c'est encore à jour. Et puis, ça mérite d'être développé. Ils le reprennent. Et ils oublient de citer que ça vient d'un bouquin. Genre, ok, je crois. Ce n'est pas le sujet. Alors, ça, c'est autre chose. C'est William Binet qui est un ancien directeur technique de la NSA. Bon, genre, hein. Genre, le mec. Hé, 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 hé. Et il nous dit, si vous êtes une cible, par les armes à énergie dirigées, si vous êtes un individu cible, il n'y a rien que vous puissiez faire. There is nothing you can do. Je peux perturber un individu depuis son niveau cellulaire, de fonctionnement cellulaire. Et à plein de niveaux différents. Depuis un individu jusqu'à la fabrique sociale. Donc, à la limite, ça veut dire jusqu'à une foule. Et jusqu'à manipuler l'histoire. Vous orientez l'histoire. Regardez. On nous balance ça, par exemple, on va dire le 12 septembre, dans la rue de la Grande Armée, ou je ne sais pas où. Où il y avait quelques manifestants. Par exemple, il y avait trois manifs, qu'ils ne sont même pas mis ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule ? C'est pas connu. Déjà manifester la révolution, d'accord. Bien. Gentil. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous envoyez ça, vous faites en sorte que les gens, ils n'ont pas la pêche ? Vous leur cassez les jambes, si vous voulez. Enfin, au figuré. Au figuré. CRS, ils font ça. Au niveau pas figuré. Sur la figure aussi, d'ailleurs. C'est pas drôle, là. Je suis désolé de mes sarcasmes. Vous pouvez les disperser si vous voulez, mais vous pouvez les laisser ensemble et leur casser le moral. Vous pouvez les énerver aussi. Vous pouvez faire énormément de choses. Enfin, bon, c'est pas tout à fait le sujet. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'était la suite. Bon, là, ça, c'est les douze premières minutes qui ont été traduites par ciel voilé. Donc, on va prendre directement par là. Donc, il lui demande, il lui demande, en imaginant que j'ai les fonds et les forces armées nécessaires, est-ce que vous pourriez me citer les noms des responsables ? Il nous parle, donc, de manipulation du temps technique. Non, il ne s'y connaît pas assez. Il ne peut pas citer de nom. On va rester en petit, là. S'il veut bien. Voilà. De toute façon, c'est de la parlotte, donc on n'a pas besoin d'une grosse image. the people that are doing this. Donc, il faudrait monter à Boulder, Colorado, and interrogate our way up the chain. Donc, il faudrait monter à Boulder, Colorado, et puis faire une enquête fouillée, un ratissage complet de toute la chaîne, la chaîne, l'organigramme des équipes qui font ça. Exactement. Et ça monte très haut dans la chaîne de commande. Très haut. Très, très haut. Oui, parce que je pense que 90% de ces gens ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas idée. Ils font partie, finalement, d'actes atroces. Donc, arrêtons-nous là et tournons-nous vers J.C. Cole, le monsieur qui est en haut à gauche dans mon... Dans mon lecteur. Et donc, nous avons parlé, quelque part, des restrictions alimentaires. Les pénuries alimentaires. Vous êtes l'auteur d'une série qui s'appelle Le Grand Signe. Of all of the vulnerabilities across the United States from... Ou non. Je ne sais pas. Swarm ou Swan. Enfin, bon. Decades of deliberate mismanagement. Qui retrace des décennies de... De sabotage délibéré. De mauvaise organisation délibérée. Je vais un peu plus loin en disant sabotage, mais bon. Donc, parlez-nous un peu de vous et... De votre évaluation de la chaîne alimentaire. La fourniture alimentaire. La chaîne de fourniture alimentaire. Pardon. Depuis un an et demi. Merci, Robert. Oui, juste un petit peu. Vous savez, j'ai passé 18 ans en Europe-Ouest. Donc, j'ai passé 18 ans dans l'Est de l'Europe et j'ai fait l'expérience de l'effondrement de la chaîne d'alimentation russe, soviétique, en fait, à l'époque. Et lorsque je suis revenu aux États-Unis, j'ai commencé à identifier la même chose, je pense. Et j'ai vu des points de faiblesse. Il a dit, oh mon Dieu, à cause de notre restriction économique. Au niveau de la production alimentaire. La majorité de notre nourriture est produite à 2000 milles. Ça fait 3500 kilomètres, on va dire. Un peu plus. Deux fois 1600, 3200. De New York. Et si quoi que ce soit se passe mal, nous allons avoir des problèmes. Donc, j'ai fait la liste des vulnérabilités. Pardon. Donc, j'ai remarqué que nous n'avions aucune sécurité alimentaire. Alertez les bébés en France aussi. Et en Angleterre. Ça va être pire en Angleterre. C'est prévu pour novembre-décembre, la crise alimentaire anglaise. C'est-à-dire que pour l'instant, on vit sur les boîtes de conserve qui ont été stockées les années précédentes. À la limite, il n'y aura pas de fruits frais sur les étals des maraîchers. Des maraîchers. On a des problèmes au niveau de la production et au niveau de l'accès. Ou d'enrayer. Cette histoire de CV-19 a commencé à faire s'effondrer la chaîne alimentaire, la chaîne de production alimentaire. Donc, la solution, c'est qu'il nous faut recréer une chaîne alimentaire très forte et bien établie. Quand nous étions enfants, nous savions que la ferme était au bout de la route. À côté, pas à 2000. Donc, nous sommes déjà bien avancés dans le problème. Je ne suis pas sûre de ma traduction, mais enfin bon. Et il y a déjà des problèmes au niveau des fermes. L'âge, parce que l'âge moyen d'un agriculteur est de 65 ans. En plus, nos fermes sont soumises à des attaques financières. Oui, vous savez, ils vous mettent des crédits. Après, vous ne pouvez pas rembourser. Donc, ils vous la rachètent pour deux francs. Vous voyez, genre. Ou ils vous implantent quelques graines Monsanto. À l'époque, ça s'appelait Monsanto. Ce qui fait que, hop, vous avez des graines Monsanto. Vous devez des droits d'auteur à Monsanto. Oh, je n'ai jamais planté ça. Mais les mecs, ils passent en hélicoptère et ils vous sèment dans le champ. Donc, après, on trouve les graines Monsanto. Enfin, les plants Monsanto. Donc, il y a les avocats qui arrivent et qui disent vous nous devez des droits d'auteur. Des royalties, ça. Et donc, le gars, il est tous un paysan. Ce n'est pas un avocat new-yorkais. Je veux dire, donc, il est bordé. En plus, il n'avait jamais les moyens des droits d'auteur. Et donc, Monsanto attaque. Attaquait. Et finissait par acheter la ferme aux enchères. L'autre gars était ruiné. Voilà. C'est carrément quoi. Les gars, ils font ça. C'est ce qu'on appelle la guerre froide du Deep State. Et bon, tant que nous, on ne réagit pas, tant qu'on ne va pas voir la centrale Monsanto et qu'on s'occupe un petit peu de refaire les peintures ou un truc dans le genre, histoire de participer à l'entretien des bâtiments. Alors, à moins que nous augmentions nos capacités de production dans le pays, il faut voir que 20% de la nourriture nécessaire dans la région est produite à moins de 3 heures de temps ou 30 kilomètres, 50 kilomètres de la dite région. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et la première chose que nous avions à faire, que nous avons à faire, c'est déjà de protéger les fermes existantes pour l'instant et les mettre à niveau, les rendre plus fonctionnelles. Et de faire en sorte que les menaces qui pèsent sur elles soient neutralisées. Il faut déjà penser à des systèmes de shunt et de rupture de circuit qui puissent résister à une EMP au niveau électrique. C'est une EMP électromagnétique pulse. Une pulsation électromagnétique, ça peut venir soit d'une explosion nucléaire, soit du soleil, par exemple. Quand le soleil nous envoie une CME, ça peut provoquer des surcharges sur tous les circuits électriques qui font péter tout le matériel. Donc, il faut au moins fractionner les circuits parce que le circuit soit en marche ou éteint, ça fait des dégâts. Donc, il faut le fractionner de façon à avoir des sécurités. Il y a des sortes de fusibles contre les surcharges. Donc, il y a des éoliennes. Il y a des éoliennes. Oui. Et les éoliennes sont des énergies alternantes où la ferme peut continuer à tourner. Alors, au niveau des éoliennes, une ferme productrice peut continuer à tourner. même si l'électricité locale s'est coupée. Donc, c'est un investissement conséquent pour les fermiers au niveau individuel. Donc, on ne peut pas laisser reposer la sécurité alimentaire juste sur le dos des fermiers. Et la sécurité aux États-Unis est la responsabilité de tous les Américains. Oui, je sais comment. J'ai trouvé comment regarder du café chaud toute la matinée. Avec un thermos. Oh, c'est ballot. Non, mais c'est bien de se mettre à niveau de temps en temps. J'ai inventé le thermos. C'est très chaud, d'ailleurs. Bon. Donc, un des moyens de faire ça sur tout le pays est assez simple. De même que le disait le professeur McCannick et là en bas, au centre entre les deux. On pourrait en six mois sécuriser le réseau en plaçant justement ces chantes, ces fusibles. On pourrait faire la même chose en six mois aussi pour la plupart de nos fermes qu'ils puissent continuer à produire quoi qu'il se déroule au niveau national sur le réseau. Et ça sécuriserait la population de savoir qu'ils ont de la nourriture qu'ils n'ont pas cette menace de pénurie alimentaire. Starvation, c'est quasiment crever la dalle. Il n'y a plus rien à bouffer. Et deuxièmement, on a besoin de plus de fermes. sur la côte ouest. Non, la côte est. Oh là là, pardon. À New York, il n'y a pas grand chose. La Californie produit entre 30 et 40% du matériel agricole, semblerait-il, des l'enrées alimentaires pour les États-Unis. Enfin, pas que la Californie, mais la Californie, c'est c'est un verger. Il faut aussi établir un système de fonds pour les créer. Il nous faut faire ça rapidement et un de nos modèles, si on regarde par exemple McDonald's, il leur faut 45 jours pour construire un McDonald's. On peut faire la même chose avec une ferme. Si elles sont designées correctement. Si on se sert d'hydroponie, d'aquaponie, les éoliennes du professeur McCaney, qui sont peut-être, je ne les connais pas, je ne me rappelle plus, je ne peux pas être sûr, mais c'est peut-être des éoliennes verticales. Vous voyez ? C'est un pas de vis si vous préférez. Donc, elle tourne sur elle-même comme ça. Il y a beaucoup plus de rendement. Elle n'est pas gênée par des vents trop forts. Quand il y a des vents trop forts, les éoliennes s'arrêtent, vous savez. Elles freinent. il y a le bout de la pâle qui se tournent, qui changent d'orientation. Il y a des freins à disque incroyables. Des freins à disque incroyables. Et ça freine, ça s'arrête. donc des bancs de batterie. Ce que les fermiers essayent déjà de faire de manière individuelle, eux-mêmes. Mais on peut faire ça. Mais le seul moyen de faire ça, il faut trouver assez de capitaux. Et je vois j'y vois là la possibilité, enfin la possibilité, j'y vois là la responsabilité d'une action du gouvernement américain. Donc Robert David Steele nous dit et donc on serait dans un système de franchise comme chez McDonald's avec des fermiers qui seraient en fait des gérants. Et on pourrait y rajouter donc les, moi je pense qu'il a dit Boulin avant, mais donc les éoliennes. Oui, on pourrait même avoir cinq modèles différents. On pourrait avoir les fermes traditionnelles qui feront à peu près 50 acres jusqu'à 100 acres de superficie. Alors une acre, c'est 0,6 hectare me semble-t-il. Je vais vérifier ça, mais je crois que c'est 0,6 hectare. C'était un de mes travaux, un de mes travaux, pardon. Un de mes travaux, non, une de mes activités. En Europe de l'Est, alors qu'il n'y avait pas de marché. Et de la même manière comme vous avez énormément de bâtiments vides à l'intérieur des villes, on pourrait y mettre de l'hydroponie et faire fonctionner finalement des fermes en interne. On a toute la technologie pour ça. Oui, il faut des lampes aussi et puis gérer les gaz. Inside joke. Il nous faut gérer les menaces, les opportunités. On a des forces incroyables dans ce pays. Encore. Nous aussi, on a des forces incroyables, mais tout a été fait pour justement qu'elles ne puissent pas se mettre en place. On se rappelle que le français avait une productivité supérieure à celle de tous les autres ouvriers. Pas tous en même temps. On avait une super productivité avec le nombre de vacances qu'on a, avec le nombre de grèves, on peut dire ce qu'on veut. On produit plus, mieux et bien que plein d'autres gens. Paraît-il, à moins que ce soit encore la fanfaronade, des styles, nous sommes cocorico. on a des opportunités, mais les menaces peuvent être dévastatrices à moins que nous ne les prenions en considération et les gérions globalement. Vous nous parlez de sur-spécialisation et vous nous faites référence à l'incubation des petits poussins. Qu'en serait-il si nous étions faibles dans ce domaine ? C'est un microcosme intéressant sur lequel vous voulez vous concentrer parce que justement on a là une des meilleures sources de protéines animales que vous puissiez trouver. En cas, quand ils veulent, ils réfléchissent au fait que ces animaux-là ils mangent de l'herbe et ils en font des protéines donc on devrait pouvoir faire la même chose. Il y a plein de protéines dans les herbes donc évitez de manger de nourriture animale qui est maltraité, qui est surtout maltraité en plus. Déjà, ce n'est pas sympa pour le respect de la conscience animale, la vie et tout ça. Enfin, voilà quoi. c'est de la prédation quand même d'un certain niveau et après nous on va se plaindre quand on se fait prédater par les dracos évidemment, les dracos ils nous disent vous faites pareil. Vous êtes plus près de la vache que nous sommes près de vous. Nous, si on se sert de vous, si on vous bouffe, vous n'avez rien à nous dire. Là, c'est un sujet un peu chaud mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, oui, on pourrait se mettre il y a 30% de protéines dans les orties je veux dire. Plus plein de minéraux etc. Mais bon, voilà. Ce n'est pas du jour au lendemain, on est d'accord. Ce n'est pas à tous les âges qu'on a le même régime alimentaire, on est d'accord. Et puis, il y a des cas particuliers, on est d'accord. Et puis, il faudrait que tout le monde puisse faire ce qu'il veut et que ce qu'il veuille faire soit le plus impossible. Voilà. On serait bien là mais pas le sujet. On va y arriver mais pas tout de suite. Donc, scratch, scratch, crac, 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 crac. Je ne vous le traduis pas. C'est pas bon. C'est ça. C'est ça. N'importe quoi. Ça va mieux ? Oui. Oui. Non. Comme quoi, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. C'est trois pointures. Il est blanc. Donc, RDS, Robert David Steele, c'est un ancien de la CIA. Normalement, on ne sort jamais de la CIA mais là, je ne sais pas. Il a des projets assez intéressants d'open source, des informations open source, open data. De toute façon, voilà. Tout le matos qui nous sert, nous conspire, à bâtir notre conspire avec des vérifications, des preuves, des idées, il veut que tout ce matos-là soit de manière ouverte. Tout le monde soit au courant des dernières technologies, autant que ce soit l'antigravité, les moteurs surnuméraires, les énergies libres, la santé, tout. Et en même temps, pardon, soit aussi au courant de toutes les magouilles, du trafic humain, du deep state, voilà. Le problème, c'est qu'il voudrait que tout le monde aille un portable et que ça, ça donne plutôt un monde tel que justement, on le refuse actuellement, de soumission de tout le monde par le biais de la 5G vers une intelligence artificielle, vers un transhumanisme sous intelligence artificielle. avec du flicage partout parce que tout le monde a un portable. Alors évidemment, on a toutes les données, mais en même temps, on sert de délateur. Tout ce que capte le portable va être transmis. On voit aujourd'hui, là, les abrutis qui ont téléchargé l'application Covid, ce sont des délateurs en puissance. Mais même s'ils ne veulent plus, leur téléphone travaille, malgré votre téléphone, travaille, même si vous n'en occupez pas. Dès qu'il est en contact avec un autre, d'une manière ou d'une autre, hop, les informations se transmettent, ça part à la maison mère et la maison mère, après, elles gèrent ça du style, un tel, il a été Covidé, vous, maintenant, on vous teste, même si les tests ne servent à rien parce qu'il y en a la moitié qui sont faux, parce qu'il y en a qui sont contaminés, parce que l'inventaire de ce test a dit que ça ne peut pas servir à détecter un virus particulier complet, mais plutôt des bribes de chaînes, de protéines. Enfin bon, c'est un scandale monstrueux et ils continuent à se foutre de nous d'une certaine manière. Mais bon, heureusement, il y a des tout-bibs, il y a des avocats qui se réunissent, mais on ne les entend pas beaucoup. Et puis, les médias continuent à se foutre de nous, mais c'est incroyable que leurs bâtiments soient toujours aussi beaux. et leurs personnels en aussi bonne santé. Non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve ça assez incroyable. Moi, ça me minerait. Ça me minerait de fer. Excusez-moi, on reprend. Eh bien, laissez-moi vous interrompre là, nous dit James McKinney. Mac McKinney, M-A-C, plus loin, je crois que c'est C-A-2-N-E-Y. James, allez-y. Ce que je voulais dire, Robert, c'est qu'on a deux problèmes. Un, c'est l'immediate que l'industrie américaine est en train d'être détruite maintenant. Et il nous faut empêcher le gouverneur de Californie de bloquer la production de 50% de notre alimentation parce qu'il se sert du CV-19 et de ces tests qui sont des faux positifs pour fermer toutes les fermes. Pardon. Bon, évidemment, il est aussi traité de conspi par la science officielle avec son univers électrique. Pas de conspi, mais genre quoi. Et puis, de ce qu'il dénonce aussi, McKinney. Donc, vous allez dire, ouais, ce n'est pas une référence. Si, si, c'est une référence et on est de nouveau dans l'univers électrique et toutes les données de l'univers électrique commencent à envahir effectivement le GIEC, par exemple, les universités, tout ça. Il n'y a plus que la presse qui résiste. Les universités sont d'accord. Elles ont admis qu'on avait menti que la COP 21, 22, 23 sont bâties sur des fausses données. Et j'aimerais, encore, de chez Encar, j'aimerais que nos chers écolos français se mettent à jour de la science et de la vérité de ce qui se passe avant de promouvoir des taxes carbone ou bien d'autres plans qui vont droit vers l'agenda 21. Ils ne savent rien. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas comprendre où vont toutes ces mesures. Pourquoi est-ce qu'ils veulent le Covid ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent le vaccin ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent des plus chez tout le monde ? Ils n'arrivent pas à comprendre le but du plan de transhumanisme et de militarisation de toute vie sur Terre. C'est circa 2025, je crois. C'est le plan de la NASA. C'est des trucs dont on parle maintenant depuis des années. C'est incroyable. Ça ne passe toujours pas dans les esprits généraux. Bon. Ils fabriquent aussi ils sont soumis à ça. Absolument. Donc, nous avons ce problème immédiat dans les choses comme la guerre de l'atmosphère. Et donc, ce problème immédiat qui est donc la guerre du climat, la guerre du temps, la météo, avec leurs false flags, avec les explosions solaires, qui viennent ici, etc., durant la harvest. Donc, nous avons cette nécessité d'un problème de plus long terme qui est de développer des malls, etc. Donc, il nous faut développer des malls. Alors, je ne sais pas si c'est les éoliennes ou si c'est ces systèmes de shunt. De toute façon, il faut faire les deux. Mais il nous faut faire aussi attention à ne pas… il y a beaucoup de gens qui nous parlent de créer un département de sécurité nationale, il y a beaucoup de gens qui nous parlent, c'est sa phrase qui est entrecoupée, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de faire un département de sécurité nationale, encore, « Homeland Security », « Patriot Act » et « Patin Couchin » pour s'occuper de la nourriture aux États-Unis. Pour superviser la production de nourriture aux États-Unis et c'est absolument ce dont nous n'avons pas besoin. Non, moi, ce que je ferais, c'est que je démontrerais ce département de sécurité nationale parce que ça a été la source première de false flag, false flag, de l'attentat sous faux drapeau, d'attaque sous faux drapeau aux États-Unis. Ah, le 11 septembre, ça vient de là. Et pas que le 11 septembre. quasiment toutes les fusillades dans les écoles, vous savez, les fusillades à grands coups de chargeurs, de rafales, qui ne cassent pas une vitre, qui ne mettent pas une goutte de sang sur les murs ni par terre avec des blessés maquillés. Ça, c'est ce qu'on appelle un acteur de crise. C'est le faux blessé, celui qui s'est fait maquiller et qui dit « Ah ! » Vous savez, au cinéma, ils savent faire des trucs très réalistes au niveau des trucages et des maquillages. Ils vous mettent ça et ça passe. Ça passe comme si c'était vrai et ce n'est pas vrai. Vous voyez ? Mais il y a plein de trucs pour repérer ce genre de false lag. Le lendemain, déjà, vous avez des fonds, vous avez déjà des t-shirts en vente et vous avez des gens qui demandent le retrait des armes du peuple. Pour quoi faire ? Pour faire ce qui se passe maintenant en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous faites faire n'importe quoi aux gens, il n'y a plus une arme et les gens flippent. Ils flippent, ils obéissent, ils se font massacrer et ils obéissent. Voilà. C'est une catastrophe. Les forces de l'ordre-là ne sont pas humaines. Ça, c'est clair et net qu'elles ne sont pas humaines. On ne réagit pas comme ça, on ne fait pas, on ne traite pas une femme enceinte, etc. Pour un port de masque, alors que le masque, il y a des comités de police qui demandent à ce qu'on devienne un petit peu lucide sur cette histoire de masque et qu'on arrête d'obliger les gens à en porter puisque ça ne sert à rien. Leur utilisation, leur bénéfice n'a pas été prouvé. J'ai appris qu'il y a un mec en 1910 ou 1920, il a fait une étude, un chirurgien, toute son équipe pendant une semaine, ils n'ont pas mis un masque. Il y avait moins d'infections que quand ils mettaient le masque. Moins d'infections post-opératoires sur les patients que lorsqu'ils avaient mis les masques. Hey, hey, il y a un com qui dirait là un énorme problème. Donc, les masques sont transporteurs de saloperies en fait, a priori. Ce dont on est clairement au courant maintenant parce qu'on a tous vu la vidéo de Viva Val Val, c'est cette pharmacienne espagnole qui nous fait une culture de ce qu'il y a dans les masques et qui nous montre des trucs que vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est de passer. Je vous jure. Donc là, au lieu de vous protéger et de protéger les autres, vous distribuez partout vos germes qui se sont améliorés dans la boîte de pétri à température et humidité constante que vous portez sous le nez. Alors, vous vous infectez et vous en distribuez partout. Ben bravo, quoi. Bravo. C'est magnifique. Ça, c'est intelligent. Il faut être au gouvernement pour avoir des idées pareilles. Ah, c'est spécial. Donc, il est en train de parler de l'activité de McKinney qui est en train d'observer cette production d'alimentaires mais le son n'est pas terrible. Il y a des choses qui se passent en Californie et à Washington. Donc, il y a des restrictions alimentaires en cours ou bientôt. au Michigan dans l'État de New York et s'ils utilisent le COVID-19 pour bloquer les mouvements de travailleurs migrants, qui est-ce qui va faire les récoltes ? En Carre, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Tous les saisonniers agricoles qui provenaient d'Europe centrale, on va dire, Yougoslavie, Pologne, etc., ont été bloqués. Ils n'ont pas pu se déplacer pendant le confinement dans les trois mois. Pardon. Pardon. Donc, laisse-moi répéter ça. Il a utilisé le COVID-19 pour bloquer la circulation de travailleurs agricoles, des migrants. Qui étaient ceux qui faisaient les récoltes ? Correct. Correct. C'est ça, donc. en plus, s'ils continuent à faire ça et qu'on loupe aussi la plantation des futures récoltes pour 2021, nous serons dans de gros problèmes. Nous aurons de gros problèmes. Donc, il nous faut nous concentrer sur quelques domaines différents, contigus, mais différents, notamment autour des récoltes. Il nous faut mettre à niveau nos fermes déjà existantes et en créer d'autres, des nouvelles. Et avoir un contrôle dessus. Par les communautés locales. Décentralisation. Mouvement général, mais décentralisé. Tout le monde va dans le même sens. On n'a pas besoin d'avoir des ordres d'une capitale qui est bien en dehors des zones agricoles et de la mentalité agricole. On sait, c'est le côté finance qui fout en l'air tout le reste dans ces capitales. il m'éclaire que la communauté du renseignement américaine est inutile lorsqu'il s'agit de décisions locales. pour le Président. Il me semble aussi que le département de l'agriculture a besoin de se bouger les fesses. Et que ça pourrait être utile à la Maison-Blanche. Qui fait l'analyse pour le Président ? Il est bien clair que personne n'est vraiment en charge de ce pays. Le gouverneur d'État de Californie ou de Michigan ou de New York comment est-ce que des gouverneurs locaux peuvent bloquer l'alimentation, la nourriture d'une nation entière en se basant sur ce que nous savons maintenant être bogus ou bullshit n'est-ce qu'on crie ? Oui, pour de faux prétextes. Il faut voir que ces fabriques et ces farms font partie d'un système de commerce qui est sous l'autorité du Président. Oui. Et là, on est face à une urgence nationale il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas et les MSM, les mainstream media se concentrent sur les émeutes dans les rues en les appelant des protestations pacifiques. Il y a tout qui brûle à Détroit, à Portland, les mecs qui se tirent dessus. C'est une totale. On accuse les petits gars qui sont un petit peu nationalistes ou qui protègent les commerces parce que vous avez des bandes de gars qui arrivent en disant donnez tout ça, arrêtez vos privilèges. Enfin, c'est du braquage. C'est du braquage. Donc, il y a des jeunes qui sont là, armés et de temps en temps, ils doivent tirer pour sauver leur vie. j'ai vu le gars qui se fait accuser le jeune gars qui a 15 ans ou un truc de genre. 17 ans, on va dire. Je ne sais pas, il est jeune. Il est jeune. Il sait se servir de son fusil d'assaut. A priori, il a eu un entraînement de milice ou autre, mais il a eu un entraînement. Il sait s'en servir. Et il sait s'en servir froidement. A un moment donné, il fuit. Il se fait poursuivre par des gens qui lui jettent en plus des projectiles dans la tête, de dos, quand il court. A un moment donné, il tombe. Là, il y a trois gars qui vont sauter dessus. Donc là, ils sont... Pam, pam, il en allume. Il pam, 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 il allume l'autre. Les deux gars, ils ne tombent pas comme ça. Ils courent encore avant de peut-être tomber. Il y en a un qui meurt quand même, je crois. Et le gars se relève. il va en plus l'aider parce qu'à la base, il était... Comment on va dire ça ? Des aides sanitaires. Il avait le matériel pour soigner. Il va voir, il ne peut rien faire. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Il se rebarre. On dit, il a tiré, etc. Évidemment, il y a toute la presse de gauche qui soutient BLM, qui soutient les Antifa, qui est aux ordres de Soros, tout ça. Et maintenant, qu'ils viennent d'avouer en plus avoir allumé des incendies, eux-mêmes, le gars, il met sa tête, sa photo, il est là, il fait des gros doigts à tout le monde et il dit, je fais ce que je veux. Voilà, la totale, n'importe quoi, la totale. Ils allument le feu pour alerter sur les catastrophes écologiques. Bravo. Oh, non, mais vraiment, bravo. évidemment que je ne rigole pas là. C'est une sorte de borborygme. Comment on dira ça ? Escapatoire. Ah bon, ce n'est pas grave. je crois qu'il faut réunir toutes ces données et les amener au président quelque part. Je serais ravi que tous les deux, vous nous fassiez un bon mémo à amener au président. Je pense que cette vidéo sera vue par assez de gens. il m'éclaire que nous voyons en même temps une crise alimentaire et des traîtres à la NASA, au NOA et dans l'Air Force américaine qui agissent délibérément mal essayant de détruire l'économie américaine et ça nécessite un système de contre-espionnage, de contre-intelligence, de contre-espionnage national. Une force. Voilà, une force de... Une force de police bien intentionnée qui trouve les vrais coupables Encore, vous savez, tout est encore lié. Le pizzaguette, le trafic humain, le blanchiment d'argent, les chantages, les assassinats de témoins, etc. Avec ce genre d'activité, c'est tout lié. C'est des gangs qui se font la guerre entre eux et il y en a qui essaient de suivre vers le plan Agenda 21 et puis il y en a d'autres qui font autre chose. Enfin bon, c'est une totale. On a à peu près les mêmes à la maison. C'est moins flagrant mais on a aussi des trucs pas normaux. Il y a eu des incendies à Athènes qui n'étaient pas normaux du tout. Oui, le genre d'incendie qui fait brûler des choses qui ne devraient pas brûler et qui ne fait pas brûler des choses qui devraient brûler. C'est bizarre avec des pompiers qui disent si je n'ai jamais vu des flammes comme ça. On n'arrive pas à les éteindre. Je n'ai jamais vu de flammes de cette couleur. On n'a jamais vu des héliages qui fondent normalement à 2300 degrés fondre dans un incendie à 1500 degrés. On n'a jamais vu des arbres brûlés de l'intérieur. On n'a jamais vu il y a plein de trucs. On a la maison qui brûle, l'arbre qui ne brûle pas à côté. Donc, il a parlé de quelque chose en Ukraine dans les années 30. à NASA, NOAA et dans les armes américains qui sont délivrés avec un malice de pré-thought en essayant de détruire l'économie américaine et ça requiert une force présidentielle contre-intelligence présidentielle. Je vous ai écrit un mot sur votre page web. à propos de Holodonmar qui était la pénurie générale en Ukraine dans les années 30 qui a été orchestrée lorsque la Russie est arrivée qui a pris possession de toutes ces fermes collectivistes a mis ses mains dans l'économie agricole et on voit absolument la même chose ici où ils détruisent nos fermes, nos chaînes de distribution la capacité de récolter et d'ici deux ans c'est la crise de masse c'est la pénurie générale en Ukraine. il y a quelque chose d'invisible il se cache il n'utilise pas des forces directes de la même manière que Staline l'a fait en Ukraine ils se servent d'actions légales sur le fausse base vous savez que maintenant légalement par exemple les industriels du vaccin se sont protégés de toute attaque le vaccin va créer des dégâts monstrueux vous n'aurez pas le droit de vous plaindre ils seront épargnés comment on appelle ça ? ils auront l'immunité hallucinant quoi hallucinant le gars il balance des trucs qui ne soignent pas qui ne sont pas testés qui sont délétères qui provoquent des dégâts et il fait voter une loi comme quoi on ne peut rien lui dire après il fait voter aussi une loi pour obliger tout le monde à en prendre attendez mais c'est ça ne va pas là et les légistes acceptent ça le gouvernement accepte ça mais c'est de la trahison contre l'humanité c'est même plus contre le pays c'est contre l'humain contre la vie ces trucs délirants de masques et tout ça qui ne savent rien qui ne sont pas c'est 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 une taxe sur la respiration d'une part en plus et puis c'est je ne sais pas c'est une brimade perpétuelle c'est un état de choc c'est une pression indu de la part des criminels donc insupportable normalement insupportable mais là je supporte bien parce que je rigole un peu comme ça vous voyez mais sinon non je ne rigole pas du tout et puis ça fait 30 ans que je ne rigole pas du tout et quand je dis 30 ans c'est parce que je ne veux pas être trop prétentieux mais ça fait peut-être plutôt 45 ans en fait alors qu'il faut bien constater que les Etats-Unis sont sous une attaque au niveau climatique de météo par le Deep State et qu'on ne voit pas l'intervention du président des Etats-Unis on ne le voit pas intervenir de la manière dont il faudrait qu'il intervienne pour l'arrêter cette attaque par la flague entre autres par le Deep State et maintenant je pense que nous sommes sous une attaque au niveau alimentaire et que la menace imminente d'une pénurie majeure au niveau de l'alimentation au niveau de la bouffe et encore le président et son gouvernement ne se font pas ce qu'ils devraient faire de manière à mettre fin à cet état de fait est-ce que c'est un bon résumé ? oui et bien que Dieu bénisse chacun d'entre vous qui bénisse l'Amérique la notion de Dieu qui choisit et lui oui lui non lui oui oui non ça moi ça me dépasse s'il ne voulait pas celui-là pourquoi il l'a créé ? pourquoi il a fait la possibilité qu'il soit créé ? non mais n'importe quoi ça ne tient pas le bout cette façon de faire moi je suis élu et que Dieu bénisse le président des Etats-Unis et la première dame Madame Trump bon nous sommes arrivés au bout j'espère que vous avez à peu près compris ce qui manquait à la traduction de Ciel Voilé qui fait du super boulot ils ont de bonnes sources maintenant non ils ont toujours eu de bonnes sources ils en ont un peu plus actuellement et quoi d'autre ? ce qui est dommage c'est qu'il y a trop de chaînes qui reprennent les mêmes informations maintenant mais c'est bon tant pis autant ça plutôt que que pas d'informations du tout on est d'accord ? par contre bon pardon voilà blablabla je ne sais plus ce que je voulais dire on finira et on finira sur ce dernier rappel de la vision satellite de ces rayons qui sont visibles à la détection infrarouge qui partent de la mer pour aller droit sur un foyer n'est-ce pas ? ça c'est un des rayons l'autre c'est celui qui va alimenter ce foyer là on va dire et il a bougé on dirait qu'il bouge on dirait qu'il se déplace en plus qu'il va monter vers l'incendie alors donc il a commencé ici puis après de là-haut il a tapé en bas on va dire c'est mon interprétation bon donc c'est une catastrophe il y a du matos et les gens ne sont pas au courant que ça existe alors vous passez pour un allumé et en fait c'est une catastrophe je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage j'espère que je n'ai pas été trop profus et que vous avez une meilleure idée de la situation et je ne dis pas que monsieur RDS est une solution non plus mais il amène de bonnes idées quand même il participe aussi au tribunal contre le trafic humain ITNJ quelque chose comme ça où avait témoigné Ronald Bernard entre autres à propos des sacrifices humains d'enfants etc. à un niveau bancaire supérieur à tout ce que vous pouvez comprendre et connaître qui concerne la BIS la Banque Internationale de Settlement ou des niveaux comme le FMI et au-dessus donc la breakaway civilization version financière on va dire quelque part et la partie encore plus ou moins humaine plus ou moins à très bientôt bon courage au liqueur gardons fermement en nous on crée la vision d'un monde meilleur salut